Alors, justement, je vais vous présenter un petit peu plus le logiciel SADDOM qui a été mentionné juste avant. Bon, pour déjà faire un peu l'introduction, c'est un projet qui, au début, ne portait strictement aucun nom, et c'était juste parce que j'avais envie de décoder des satellites météorologiques et qu'il n'y avait aucun logiciel pour le faire. Donc, je suis parti sur le faire moi-même. Et au fur et à mesure, comme dans la communauté de radiométeurs et non-radiométeurs, qui font beaucoup de réceptions de satellites météorologiques et autres satellites de manière générale, mais c'était moins présent à l'époque, c'est devenu un petit peu... Enfin, j'ai fini par avoir beaucoup de demandes pour faire quelque chose de plus simple, etc. Et c'est ce qui est devenu SADDOM, qui a, à l'époque, regroupé pas mal de choses, mais qui maintenant a largement remplacé tout ce qui avait pu être développé à l'époque. Donc, pour... D'accord. Pour introduire un petit peu le principe, SADDOM n'est qu'un élément de toute... Je veux dire, de toute une partie de ce qui peut être fait, de tout ce qu'il faut faire dans ce domaine-là pour arriver à avoir besoin même du logiciel dans les premiers temps. Donc, le principe, de manière générale, c'est que dans toutes ces communautés de radiométériaux qui s'amusent à recevoir des satellites, l'idée, c'est d'avoir premièrement une antenne. Donc, bon, là, c'était ma parabole d'un mètre 90 avec une tête à 8 gigas. Bon, comme vous pouvez le voir, c'était manuel. Et il y en a énormément qui le font manuellement parce que, bon, les moteurs, ça coûte cher. Derrière, bon, il va y avoir toute la partie radio, etc. Tête, etc. Mais je ne vais pas trop décrire tout ça parce que c'est un sujet... disons, très vaste. Derrière, c'est en SDR, puisque, bien sûr, on ne peut pas juste acheter un démonulateur pour décoder ce genre de signaux. Donc, c'est forcément des radios SDR type Blade RF, RTL-SDR et autres en fonction du besoin qui vont permettre de le faire. Derrière, il faut bien sûr faire toute la partie traitement. Donc, la première partie, c'est la démodulation du signal. Donc, c'est là que SADOM commence à être très utile puisqu'il va être capable, pour pas mal de satellites supportés, bien sûr, de décoder le signal enregistré via SDR, soit en temps réel, soit depuis un enregistrement, et de sortir des paquets, comme ce qu'il peut être voir ici. Bon, c'est un exemple, une visualisation. Et après, bien sûr, c'est pas qu'il faut les traiter pour extraire des images. Donc, dans ce cas-là, c'est des images d'un satellite russe qui a été lancé il y a quelques mois en orbite elliptique au-dessus du pôle Nord, etc. Après, pour introduire un petit peu ce qui peut être fait, je pense que tout le monde, en tout cas qui est un peu plus dans tout ce qui est radio-nateurisme, a déjà reçu peut-être certains satellites assez connus, environ 137 mégas. Donc, ce sont principalement des vieux satellites qui datent des années 80 et 90 qui transmettent, en fait, des images de manière analogique, ce qui peut être reçu avec des antennes très simples. Donc, ici, c'est une que j'ai sur le toit, mais on peut très bien faire des choses beaucoup plus simples avec jute de fil, et ça permet de recevoir certaines données météorologiques, comme celles qui sont vues ici. Bon, ironiquement, pour l'anecdote, SADDOP ne supporte ces vieux satellites analogiques, pourtant les plus populaires que depuis quelques mois, parce qu'avant, disons que ce n'était pas là où il y avait le besoin du plus de travail. Après, il est aussi possible de recevoir d'autres, donc dans ce cas-là, ce sont des Russes, dans ce cas-là, c'était après le lancement du dernier, il y a à peine deux semaines, des données un petit peu plus modernes. Mais bon, la partie intéressante, c'est que, comme ce qui a été dit juste avant, SADDOP peut automatiser tout ça, y compris tous les recevoir en même temps dans le cas d'une antenne omnidirectionnelle, ce qui permet d'éviter d'en rater un, etc. Et encore plus important derrière, pour l'utilisation, plutôt à titre scientifique et ou météorologique, c'est que voici une comparaison de données produites dans ce cas-là par SADDOP directement et qui viennent de Météosat, donc de l'agence européenne, directement. On peut voir que c'est extrêmement similaire, à part à l'angle différent, dû au fait qu'un est géostationnaire et l'autre en orbite basse. Ce qui veut dire aussi qu'il y a toute cette partie-là qui peut être faite derrière, mais bon, encore une fois, il y aura beaucoup de choses à dire. Après, quand on monte un petit peu en fréquence, si on veut recevoir encore plus de choses, on peut monter environ à 1,7 giga. Donc, bien sûr, à partir de là, il faut absolument une parabole. On est sur des matériaux qui ne coûtent plus, qui, à la place de coûter environ 30 euros ou quelque chose comme ça, commencent à coûter, on va dire, 150 euros ou quelque chose comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'on commence à pouvoir recevoir non seulement des données d'assez haute résolution. J'en ai mis quelques exemples. Là, ici, avec des couleurs qui sont plutôt à usage météorologique, mais d'environ un kilomètre de résolution. Donc, à peu près la même chose que ce qu'on recevait à 137, mais en mieux. Mais surtout, on peut aussi recevoir pas mal d'autres instruments qui ne sont pas que des images de la Terre. Donc, par exemple, ici, c'est un radar qui, au fait, au début, est censé juste, disons, collecter des données sur les vagues, etc., pour ensuite pouvoir déterminer le sens et la vitesse des vents, etc. Et ces données-là, pour information, hors SatDump, aucun autre logiciel n'est capable de les décoder parce que l'agence européenne, officiellement, ne peut pas publier ce truc-là à cause d'un problème avec l'entreprise qui a fabriqué l'instrument, etc. Ce qui veut dire que, suite à l'ajout de cet instrument dans SatDump, il y a eu certaines missions scientifiques maritimes qui sont allées utiliser SatDump pour savoir où il y avait des icebergs, par exemple. Parce que sur un instrument de ce genre-là, c'est extrêmement visible, bien entendu. Bon, après, il y a d'autres instruments, par exemple ici, bon, voilà, ceux-là, puisque ce n'est pas forcément très facile, ils se connaissent un peu moins, mais qui prennent aussi des images, mais dans ce cas-là, dans le domaine des microns, donc, par exemple, pour suivre l'humidité, etc. Bon, après, encore à ces fréquences-là, si on a un petit peu plus de matériel, surtout en Europe, parce que malheureusement, en Europe, on n'a pas beaucoup de géostationnaires, on peut aussi recevoir des images géostationnaires. Donc ici, c'est l'image d'un satellite qui a été déplacé par l'armée américaine, qu'on a décodé il y a quelques années avec un ami en Pologne. Et, bon, c'est un vieux satellite américain météorologique, donc, ça ne serait pas rien de spécial, mais il a fallu développer le logiciel pour réussir à obtenir des données. Bon, malheureusement, il n'y a pas une très belle vue sur l'Europe, puisqu'elle est au sud de l'océan Indien. Après, bon, il y a l'américain ici, Gauze, qui peut aussi être reçu si on est un peu plus vers l'ouest de la France. Et, encore à côté, c'est un russe, mais c'est pareil, vous pouvez peut-être remarquer qu'il n'y a pas de très belles vues en Europe. C'est pour ça que ceux-là, en Europe, de manière générale, ne sont pas très populaires aujourd'hui, etc. Mais ils peuvent quand même être décodés. Derrière, si on monte encore un petit peu en bande de fréquence, et qu'on sort des bandes météorologiques, et qu'on se met plutôt sur des bandes commerciales et ou scientifiques plus générales, on commence à pouvoir recevoir non plus que des instruments météorologiques, mais également des instruments, par exemple, des télescopes dans les UV et rayon X qui surveillent le soleil. Par exemple, ici, c'est un satellite de ESA Proba 2. Et oui, cette image-là a été reçue par un radiomateur avec leurs petites antennes dans le jardin. C'était, dans ce cas-là, une antenne comme celle que j'ai pu montrer avant, grillagée. Et après, il y a aussi d'autres images ici. Donc, elle est peut-être moins jolie que celle d'à côté, mais l'histoire qu'il y a d'ailleurs est un peu plus intéressante parce qu'en fait, c'est un satellite japonais qui, d'origine, ne transmettait qu'au pole nord et qu'on ne pouvait pas recevoir, sauf que suite à un dysfonctionnement de la petite parabole qui est en dessous qui est censée transmettre à 8 GHz, ils sont obligés de transmettre à peu près tout le temps à 2,2, ce qui veut dire que c'est devenu beaucoup plus simple à recevoir. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'on récupère aussi des images dans les rayons X, mais disons beaucoup plus poussées, et plus haute énergie, tel que ce qu'on peut voir ici. Après, si on reste encore dans ces bandes-là, il y a aussi le satellite Proba 1 qui permet d'obtenir des images de 5 mètres de résolution. Donc, par exemple, un exemple ici. Il y en a d'autres, mais voilà. À côté, c'est du 30 mètres de résolution depuis le même satellite. Les deux exemples en dessous, c'est d'autres données plutôt à titre météorologique, donc par exemple d'un radar qui vient d'un satellite qui est l'ancêtre d'une des missions Sentinelle, Jason, donc c'est pour mesurer le niveau des mers, etc. Mais bon, il y a pas mal d'autres choses à faire avec. Des radars de pluie. Et à côté, encore une fois, pour un peu plus intéressant, c'est des vieux satellites militaires de l'armée américaine qui ont été déclassifiés et qui transmettent des données brutes non chiffrées en temps réel quand ils passent au-dessus des pôles. Donc par exemple, si vous avez une visibilité jusqu'à zéro degré vers le nord, on peut les voir passer, on va arrêter de chiffrer leurs données, et on peut commencer à décoder. Donc, un peu par hasard, avec un autre amateur aux Etats-Unis, on est tombé dessus un peu par hasard, et puis j'ai réussi à écrire un décodeur, etc. De toute façon, même les documents qui décrivent les protocoles ont été déclassifiés maintenant. Donc bon, voilà. Après, encore en bande S, mais disons, si on a du matériel un petit peu plus avancé et ou d'autres exemples dont je vais parler après, donc quelque chose que j'ai fait assez souvent, c'est utiliser des données qui me sont fournies, que je demande directement à MSADL, qui ont une parabole de 20 mètres. Donc, c'est un peu moins amateur, mais l'avantage, c'est qu'on peut recevoir des trucs un petit peu, disons, très intéressants, mais qu'on ne peut pas forcément faire avec un matériel amateur. Donc par exemple, ce sont des images de Discover, ici, qui ont été reçues et décodées directement. C'est-à-dire qu'on m'a fourni un enregistrement à partir de ce qui est vu là. J'ai pu faire de la génération inverse pour sortir les données et obtenir ces deux images-là. Bon, après, juste comme ça, il n'y a pas besoin d'une antenne de 20 mètres pour décoder ça. Et sur une antenne de 2 mètres, il est possible déjà de décoder une partie des données. Et en montant sur une parabole de, par exemple, 4-5 mètres, décoder ces mêmes images-là devrait être possible. Les deux autres exemples que j'ai mis là-haut, c'était pour illustrer le fait que de temps en temps, il est aussi possible de décoder des images qui viennent de missions commerciales. Donc, par exemple, c'était des vidéos de lancement. Bon, je ne sais pas pourquoi elles ne se jouent pas actuellement, c'était censé être une vidéo, mais c'était la vidéo en temps réel qui venait de Falcon 9 avant que ce soit chiffré. Et à côté de Blue Walker, mais bon, c'est juste des exemples comme ça pour montrer que de temps en temps, il y a des événements un peu de ce genre-là où on peut décoder des trucs auxquels on ne s'attendrait pas. En montant encore en fréquence dans le météorologique à 8 gigas, on peut recevoir encore d'autres satellites qui fournissent des données très similaires aux autres à la différence que c'est plus moderne et de résolution la plus importante. C'est-à-dire que là, c'est du 250 mètres de résolution. Donc, on commence à pouvoir voir des choses intéressantes. Et bon, il y en a d'autres qui ont des instruments qui permettent de voir par exemple les lumières des villes pendant la nuit, encore le soleil, etc. Encore à 8 gigas, mais en montant encore plus loin, il est possible de... C'est-à-dire que là, on a besoin de beaucoup de points de passante. Donc, disons que ce que je montre avant, ça peut être reçu avec environ 1000-1500 euros de matériel. Là, on commence à être plutôt sur du matériel qui ne se trouve pas vraiment dans le commerce à moins d'avoir plus de 10 000 euros à dépenser. Mais bon, à ces fréquences-là, il est quand même possible de recevoir... Bon, sauf ce que j'ai mis là-bas. Là, je vais reparler après. Ici, tout ce qui est plutôt vers la gauche, ce sont des satellites qui transmettent des données enregistrées et où, par exemple, l'ANTSAT 9, un satellite qui fournit une partie des images qu'il y a par exemple sur Google Maps pour donner un ordre d'idée. Ce n'est pas de la très haute résolution, environ 30 mètres, mais ça peut quand même être décodé. Donc, l'image qui est là-dessus a été obtenue depuis un enregistrement de l'ANTSAT 9, encore une fois, avec du matériel de ce genre-là et décodé par SAT Dump. En dessous, c'est une transmission qui était vers le pôle nord d'un satellite chinois enregistré, qui retransmettait des données acquises forcément au-dessus des Etats-Unis. l'image un peu colorée en dessous, c'est des données d'un instrument qui mesure la température et autres qui vient d'un satellite russe qu'on a pu intercepter pendant qu'il retransmettait vers Moscou. Et les mêmes images, c'est-à-dire celle qui n'est pas très jolie, un peu bruitée au-dessus ici, c'est une qui a été reçue en fait il y a à peine deux jours et que j'ai décodée pour la première fois justement il y a deux jours, qui vient de ce même satellite russe, à la différence que c'est du 60 mètres de résolution. Ce qui, pour quelque chose qui peut être reçu dans ce cas-là avec du matériel très peu cher, c'est-à-dire plutôt d'un tour de 1 500 euros si on inclut tout etc. C'est quand même assez impressionnant. Derrière, j'ai mis quelques géostationnaires, c'est-à-dire que bien qu'on n'ait pas de géostationnaires facile à recevoir juste au-dessus de l'Europe, il y a quand même les satellites russe qui transmettent leurs données brutes à Moscou, c'est-à-dire ce qui n'a jamais été conçu pour être reçu par une station disons individuelle mais qui peut quand même l'être. Dans ce cas-là, ce sont des données que j'ai acquises dans mon jardin avec la parabole que j'ai montrée avant à la main d'un satellite géostationnaire russe qui transmettait ça vers Moscou directement avant que ce soit publié sur Internet etc. Encore en band X, je ne sais pas pourquoi la vidéo ne se joue pas parce qu'ici, à droite, on était censé voir vraiment un satellite qui prenait une vidéo alors qu'il était en train de bouger autour de la Terre etc. c'est dans ce cas-là encore un truc assez facile à faire mais qui est assez rare du fait que ce soit un satellite de l'Université de Berlin qui transmet en band X une fois de temps en temps quand ils décident de l'utiliser etc. Mais c'était pour montrer qu'on peut aussi recevoir ce genre de trucs. Voilà, quelques exemples. Maintenant, je vous ai parlé un peu des géostationnaires avant et j'ai précisé qu'il n'y en avait pas vraiment au-dessus de l'Europe facile à recevoir. Alors, ce n'est pas vraiment vrai et je vais justement détailler un peu là-dessus. Pour présenter un peu les systèmes géostationnaires tels que c'est fait autre part qu'en Europe, c'est que généralement, on a par exemple le système américain que je présente à côté où le satellite va transmettre ses données brutes vers une station seule qui va les traiter, les renvoyer sur le satellite et le satellite lui-même va renvoyer ses données en bande L ou d'autres fréquences mais généralement à 1,7 giga sur quelque chose qui peut être reçu avec un petit patch ou une toute petite parabole n'importe où. En Europe, on avait ça aussi sauf que l'agence européenne a décidé d'arrêter ça pour on ne sait pas vraiment quelle raison et c'est pour ça qu'aujourd'hui les satellites météosat pourtant juste au-dessus de nous on ne peut pas vraiment recevoir grand chose. Par contre, ils sont bien obligés de transmettre les données d'une manière ou d'une autre. Donc, un truc que je disons qu'on a essayé de faire avec quelques années avec un ami polonais c'est de les recevoir quand même. Donc, il allait fabriquer une parabole de 4 mètres donc pour donner son matricule SP5WS qui est aussi un développeur de SatDump qui met sur certains trucs etc. Il a fabriqué une parabole de 4 mètres dans le but de décoder les transmissions brutes du satellite directement. Et donc, c'est peut-être visible que le niveau de signal était extrêmement faible et que c'était un peu limite mais ça a fonctionné. Et le but, ce sera peut-être aujourd'hui puisqu'il est en train de travailler dessus tout de suite de mettre cette station-là en permanence pour collecter ces données-là qui sinon ne sont pas vraiment disons que si on veut récupérer des données de MétéoSat via l'agence officielle il y a énormément de contraintes au niveau de l'utilisation des latences assez importantes etc. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un avantage à les collecter de cette manière-là même si ça demande beaucoup de matériel. Après, pour citer autre chose qui peut être fait c'est que j'ai surtout parlé de satellites assez proches de la Terre mais il y a beaucoup d'amateurs qui s'amusent aussi à recevoir des sondes spatiales. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin des paraboles de 20 mètres pour en décoder ? Il y en a certains qui le savent certainement bien sûr que non et très régulièrement on peut décoder des données avec assez peu de matériel. Il s'avère qu'il n'y a pas très longtemps il y a... Généralement les données qu'on décode de ce genre-là c'est surtout de la télémétrie il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant sauf que assez récemment c'est-à-dire cet été il y avait la sonde stéréo qui observe le soleil qui revenait vers la Terre après avoir fait une orbite autour du soleil. Comme elle se rapprochait de nouveau on commençait à pouvoir voir des signals assez intéressants et à pouvoir les décoder. Donc l'exemple que j'ai mis là-haut c'est que ça avait été fait avec une parabole de environ 8 mètres si je me souviens bien en Chine bien avant tout ça mais c'était pour dire que c'était déjà supporté dans cette dump etc mais qu'on n'avait pas vraiment pu aller plus loin parce que collecter les données était un problème. Sauf que justement du fait que cette sonde se rapproche un peu de la Terre on est passé d'avoir besoin de l'antenne de Borum ou quelque chose comme ça à une antenne de 60 cm qui réussira à aller décoder sans problème. Dans ce cas-là ça a été fait par Scott Talley au Canada VE7 Teal qui un jour comme ça en surveillance stéréo pour plutôt observer l'orbite etc l'a mis dans cette dump et s'est rendu compte que ça marchait. Donc on a commencé à collecter des données et assez facilement à extraire ce qui avait déjà été fait par Daniel Estevez avant qui est un autre amateur qui fait beaucoup de ce genre de décodage etc sortir les données d'un instrument qui c'est des observations radio en très très basse fréquence VLF. Mais stéréo est censé faire des images du soleil qui sont aussi dans ce signal-là. Sauf que après pas mal de travail ça paraissait un peu compliqué à décoder parce qu'il s'avère qu'ils utilisent une compression d'images un peu comme du JPEG et autres mais propriétaires qui il n'y a pas très longtemps étaient encore considérés comme militaires etc. Sauf qu'avec un peu de recherche je suis tombé sur ce site web qui en fait contenait littéralement le programme utilisé par la NASA pour décoder les images. Et donc avec un peu de travail ils ont trouvé comment quand même fournir au logiciel les données dans le bon format etc. on a commencé à pouvoir collecter des images. Juste pour l'anecdote la majorité des images que vous voyez là n'ont jamais été obtenues par la NASA parce qu'ils n'avaient pas de couverture au niveau de au niveau de l'ouest des Etats-Unis. Donc voilà il y a eu pendant un bon moment et encore aujourd'hui parce qu'encore aujourd'hui stéréo se décode avec une parabole d'un mètre 20 uniquement sans problème avec de la marge. Donc pendant un bon moment il y a eu une sorte de réseau amateur pour collecter des données de ces sondes-là. Et puis je suppose que c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans l'immédiat à part que j'espère que normalement il devrait y avoir pas mal de choses qui devraient arriver dans pas très longtemps puisque je suis en train de moi de me remonter à une station etc. Mais bon je ne peux pas présenter ce qu'il n'est pas encore fait donc bon voilà s'il y a des questions. Je crois qu'il y en a une. Alors merci pour la présentation du coup l'année dernière tu nous avais parlé comme quoi avec Saddums ça serait tu aurais le support de tout ce qui est UHF VHF du coup j'ai vu je crois dernièrement que c'est arrivé Alors tout ce qui est VHF en tout cas plutôt amateur dans ce cas-là je suppose j'ai implémenté le support de quelques protocoles amateurs bon Spino est supporté le problème c'est qu'il y avait des bugs dans les fichiers d'exemple de Spino donc il a fallu attendre de pouvoir tester avec la carte etc. Sinon j'ai implémenté le support de quelques satellites autres amateurs où il y a pas mal d'intérêt donc par exemple ceux qui envoient des images donc il y a eu Geoscanel Davis et d'autres dont j'ai oublié le nom mais après tout ce qui est purement télémétrie or si par exemple une équipe ou autre où il y a un intérêt derrière d'implémenter spécifiquement on n'a pas forcément d'intérêt plus que ça de mon point de vue surtout que c'est quand même un peu c'est toujours un peu de travail d'implémenter le truc et même si ça va me prendre que 10 minutes si ça va intéresser personne voilà donc j'implémente surtout les choses où il y a j'allais dire des données scientifiques ou autres plus intéressantes à récupérer etc. Du coup la question c'est est-ce que est-ce qu'on peut se dire de SatDum pour par exemple remplacer un peu GNU Radio pour s'interfacer entre le SDR et après le décodage ? Oui sans problème je veux dire je n'en parle pas trop là mais derrière tout ça l'architecture de SatDum est extrêmement générique c'est-à-dire qu'il est possible assez facilement de supporter n'importe quel protocole CSSDS n'importe quel protocole relativement simple qui soit une structure standard peut se configurer avec juste du JSON Ok Donc par exemple il y a beaucoup de satellites dont j'ai pu parler là où pour les supporter je n'ai rien d'autre à faire que passer ça dans une cyclo pour trouver 2-3 paramètres à la modulation mettre ça dans un JSON et c'est fini Une petite question tu parles de la résolution comment tu sais qu'il y a une résolution de 60 mètres 4 mètres c'est dans la trame ou c'est le nombre de pixels ? Alors on n'a jamais d'informations dans les trames parce que ce sont des données brutes dans ce cas-là qui sont majoritairement reçues où les formats ne sont généralement pas documentés du tout sauf pour certains météorologiques et encore généralement les documentations sont à peu près inutilisables donc en fait c'est plutôt en se documentant tout bêtement sur la mission de manière générale c'est-à-dire que par exemple je sais que c'est cet électrus sur le site russe où il faut une description de l'instrument ou même sur les sites par exemple de WMO etc il y a cette information-là donc je peux en déduire que c'est environ du 60 mètres etc merci Alain merci énormément parce que c'est toujours passionnant ce que tu nous fais alors